Si on vous dit Ishibashi, il est très probable que ce nom ne vous parle pas trop. Si en revanche on vous parle de Bridgestone, là vous devriez davantage tiquer, en pensant évidemment à l'empire industriel mondial de ce géant du pneu. Mais ici on vous rassure, on oublie le caoutchouc pour se concentrer sur des chefs-d'oeuvre inestimables présentés pour la première fois en dehors du Japon. Il s'agit de la collection du musée Bridgestone de Tokyo, actuellement en rénovation, musée créée en 1952 par les Ishibashi. Ishi voulant dire en japonais pierre et bashi signifiant pont, d'où le Bridgestone ou pont de pierre. Voilà, vous pourrez frimer un petit peu comme ça. Allez, on en revient donc à cette collection incroyable exposée au musée de l'Orangerie à Paris. Une collection qui a débuté très tôt, dès la fin des années 30, à une époque où l'art européen était un peu un ovni en Asie et vice-versa d'ailleurs. Alors sur 2600 chefs-d'oeuvre dans sa collection, la Fondation a sélectionné pour cette unique étape européenne des toiles toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des noms à nous donner le vertige, à commencer par Millet ou Courbet, puis viennent Monet et ces nymphéas que l'on n'avait jamais eu la chance de voir ici. Manet est l'un de ses seuls autoportraits. C'est rare, on en profite. Renoir, Caïbotte, Pissarro ou encore Sisley. Nul doute, monsieur Ishibashi avait vu dans le mouvement impressionniste une filiation merveilleuse avec l'art japonais et il ne s'y était pas trompé. Et honnêtement, face à tant de chefs-d'oeuvre français, on a le cœur un peu serré à l'idée de penser que c'est la première fois qu'ils reviennent sur le sol occidental en plus de 50 ans et qu'on a enfin le bonheur de pouvoir ainsi les admirer. Mais ce n'est pas tout, la collection continue avec des œuvres éblouissantes de Cézanne et sa magnifique montagne Sainte-Victoire qui pourrait tant ressembler, pour les japonais certainement, au Mont Fuji. Gauguin aussi méconnaissable avec une nature morte japonisante et pointilliste. Van Gogh avec cette toile parisienne rare réalisée sur la butte Montmartre, toile dans laquelle on commence à pressentir ses touches épaisses et vivaces qui feront sa signature. Matisse, Picasso, Soutine ou encore Modigliani suivi par Pollock, Ansartung ou encore Soulages. Côté sculpture, on n'est pas en reste, on admirera un marbre d'eurodins absolument somptueux ou encore le célébrissime baiser de Brancusi. Voilà, c'est un cours d'histoire de l'art en chef-d'oeuvre, tous choisis avec un œil visionnaire d'une précision rare. Côté découverte, deux noms ressortent très fortement. D'abord, Zawuki, maître de l'abstraction lyrique avec des œuvres d'une poésie inégalable. Et puis, Shigara, gros coup de cœur et révélation de l'exposition avec ses toiles abstraites ultra colorées qui nous ouvrent sur l'art contemporain, emprunt de spiritualité du pays du soleil levant. C'est juste éblouissant, une expression qu'on vous recommande très, très vivement. C'est juste éblouissant, une expression qu'on vous recommande très, très vivement. C'est juste éblouissant, une expression qu'on vous recommande très, très vivement. C'est juste éblouissant, une expression qu'on vous recommande très, très vivement. C'est juste éblouissant, une expression qu'on vous recommande très, très vivement.